Question numéro 339 de M. Philippe Bas, Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues. C'est une question qui est récurrente que je voudrais vous poser, Mme la ministre. Nos associations d'aide à domicile au service des personnes âgées sont dans une situation aujourd'hui très difficile. Elles ont pour ce qui concerne les personnes dépendantes prises en charge au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie le bénéfice d'un tarif qui est d'un euro cinquante plus élevé que le tarif horaire qui est proposé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et donc par ses correspondants régionaux pour la prise en charge de l'aide ménagère pour les personnes âgées les moins dépendantes. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très compliquée car une grande partie de nos associations d'aide à domicile assument ces prestations en étant couvertes en dessous de leur coût de revient. Nous les avons incitées à se regrouper, ce qu'elles font. Elles économisent des frais de gestion mais ça ne suffit pas. Et la question que je vous pose est la suivante. Puisque jusqu'alors aucun fonds d'urgence n'a permis de régler le problème, soit vous arriverez à mobiliser des crédits nouveaux au titre de l'aide sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la mutualité sociale agricole. Et à ce moment-là, vous pourrez augmenter le tarif horaire de nos associations pour qu'elles ne meurent pas. Soit vous ne pouvez pas le faire dans les circonstances financières actuelles. Mais à ce moment-là, il faudrait que vous puissiez autoriser les associations d'aide à domicile financées par l'assurance vieillesse au titre de l'aide sociale à percevoir la différence entre le coût de revient de la prestation et ce qui est pris en charge au titre de l'aide ménagère de l'usager lui-même qui ne demande pas mieux dans la plupart des cas de le financer. Mais vous ne pouvez pas à la fois refuser de financer le nécessaire et refuser que les associations se financent en obtenant l'appoint de la part des personnes âgées qui sont assistées. Si vous êtes dans ce double refus, alors nos associations d'aide à domicile, pour les plus fragiles d'entre elles, vont disparaître avec le coût social que ça représente pour les personnels que ces associations emploient, mais surtout la difficulté pour maintenir la priorité que vous partagez avec nous, j'en suis sûr, au maintien à domicile de nos personnes âgées. Voilà à la fois la question que je veux vous poser et l'inquiétude que je relaie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Philippe Bas, il est incontestable que les associations d'aide à domicile rencontrent des difficultés. Et tout élu local est confronté sur son territoire à les inquiétudes qui peuvent être portées par ces associations dont le rôle doit être reconnu et salué au service des personnes âgées, pas seulement d'ailleurs des personnes âgées, mais notamment des personnes âgées. Et si nous voulons favoriser le maintien à domicile de ces personnes pour préserver le plus longtemps possible leur autonomie, nous devons bien évidemment agir. C'est ce qu'a fait le gouvernement en décidant de créer un fonds de restructuration de l'aide à domicile dans la loi de finances pour 2013. Et ce fonds permettra de mobiliser 50 millions d'euros pour l'année 2013 et l'année 2014, qui viennent s'ajouter à 50 millions d'euros qui ont été versés en 2012. Les arrêtés précisant les conditions dans lesquelles la répartition de ces fonds va être effectuées ont été publiés récemment. Et les services ont jusqu'au 30 avril, donc à la fin de ce mois-ci, pour adresser leur dossier de demande à l'Agence régionale de santé qui coordonne le travail administratif en liaison évidemment avec l'ensemble des financeurs, en particulier les conseils généraux et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. C'est donc auprès des agences régionales de santé qu'il convient de s'adresser. Et le travail d'instruction des dossiers va être réalisé en concertation avec l'ensemble des acteurs, mais sous la responsabilité de ces ARS. Cette première action importante et volontariste se poursuivra. Il s'agit d'élaborer une stratégie de refondation de l'aide à domicile qui nous permette de répondre notamment aux exigences de qualité, de professionnalisation et d'accessibilité financière pour les usagers. Et nous permette également de satisfaire aux exigences de bonne gestion des crédits mobilisés. Nous allons engager des expérimentations pour déterminer un nouveau mode de tarification qui devrait permettre de mieux définir les prestations qui sont attendues et définir les modalités d'une contractualisation par chaque conseil général avec les opérateurs qui interviennent sur son territoire. L'idée étant que dans chaque territoire, il puisse y avoir une contractualisation à partir d'objectifs spécifiques, à partir évidemment d'un cadre national, mais d'objectifs spécifiques dans un cadre pluriannuel. Un groupe de travail sur les GIR 5 et 6 qui relèvent actuellement de la CNAV, de la Caisse de retraite et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, devra également permettre de favoriser le recours à l'aide à domicile pour les personnes qui sont encore largement autonomes, mais qui commencent à perdre cette autonomie avec l'idée de faciliter la transition en cas de passage au GIR 4. Vous le voyez, M. le sénateur, le gouvernement est pleinement conscient des préoccupations que vous évoquez et que vous relayez, et il a d'ores et déjà pris des mesures afin de répondre à la situation auxquelles sont confrontées les associations d'aide à domicile. Merci, Mme la ministre. M. Philippe Bas. Je vous remercie, Mme la ministre, de votre réponse et de l'intérêt que vous portez à nos associations d'aide à domicile et avant tout, naturellement, aux personnes âgées qui bénéficient de leurs prestations. Je voudrais tout de même vous dire que, malheureusement, le fonds d'urgence de 50 millions, même renouvelés chaque année, ne s'est pas révélée jusqu'à présent à la hauteur du besoin. Et je reste préoccupé, après votre réponse, des conditions de l'équilibre financier de nos associations. J'avais, dans ma question, été jusqu'à demander si vous pouviez envisager de desserrer une contrainte, d'ailleurs qui n'est nullement une contrainte légale, qui empêche de percevoir un complément de la part de la personne âgée elle-même quand le tarif, pour des raisons budgétaires et financières nationales, est bloqué à un niveau insuffisant. Sur ce point, vous ne m'avez pas répondu, mais je ne doute pas que la réflexion du gouvernement va se poursuivre. En tous les cas, vous, comme nous, les conseillers généraux, comme le gouvernement et les agences régionales de santé, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, comme celui de la mutualité sociale agricole, ne peuvent pas laisser en état une situation qui ne cesse de se dégrader, car les associations ont pris déjà un certain nombre de mesures de gestion, de bonne gestion et d'économie, et elles sont aujourd'hui dans une situation où les marges d'amélioration sont de plus en plus faibles. Il en reste sans doute dans tel ou tel département. Je peux vous assurer que dans le département de la Manche, la situation est aujourd'hui extrêmement tendue et je ne doute pas que vous saurez obtenir de votre collègue ministre délégué au budget, qui connaît bien le département, les assouplissements nécessaires pour l'ensemble des départements français, car il doit avoir lui aussi conscience de cette difficulté.